Bonjour, je suis de retour, c'est que ma batterie est terminée, alors bon, on continue. Alors, j'étais en train de coller le petit morceau ici, alors n'oubliez pas de biseauter lui aussi, parce qu'il faut qu'on puisse plier, si c'est pas biseauté, ça risque d'être difficile, puis ça donnera pas un bon résultat. Alors, je continue ici, j'avais fait plusieurs explications en début de vidéo, alors j'ai pas eu le temps pour faire toute ma vidéo, mais bon, il fallait que je les fasse, parce que je ne voulais pas qu'il y ait de malentendu. Alors voilà, là c'est ce qu'on a ici, ça donne notre petit sac, c'est joli, hein? Alors là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va plier ceci, puis plier celui-ci qui va être collé à l'intérieur. Alors, on vérifie, voir si tout est correct, tout est bien parfait, bien plat, parfait. Alors là, je vais mettre de la colle à l'intérieur de la bande de collage qui est toute seule, et en deux, là, au côté, puis je vais fermer comme ceci. Assurez-vous que c'est bien égal sur les côtés. Ça, je sens que je vais la refaire souvent, cette petite interaction-là. Je trouve ça trop mignon, vraiment, là. C'est un peu comme quand je fais des grandes poches, hein, même chose, sauf que, ici, bon, j'ai deux plis, trois plis, finalement, deux plis, bon. Alors, on peut mettre des choses à l'intérieur, mais j'ai jamais pensé le faire en sac comme ça, c'est trop joli. Alors, voilà, tout ce qu'il reste à faire, maintenant, c'est collé. Alors, je mets de la colle ici. Alors, biseutez peut-être un petit peu plus ici, parce que je me suis aperçue que ça paraissait un petit peu sur le côté. Je vais vous montrer. Voyez ici. Je ne sais pas si vous allez la voir. On voit un petit peu. Alors, si on biseute un peu plus, c'est mieux. Alors, j'ai de la colle un peu partout. Attention que ça ne déborde pas. Je vais le tendre comme ça. Puis là, vous mettez où vous voulez. Alors, moi, je vais le mettre un peu en haut, parce que je vais avoir de l'espace pour mettre le petit message. Alors là, il faut libérer le pli du gousset, tout simplement. Puis ici, il ne faut pas dépasser. Je me suis gardé trois millimètres. Alors, il faut que le pli du gousset, il faut que ça puisse fermer. Faites ça. Bien droit. Ensuite, vous mettez la colle de ce côté-ci, sur cette bande de collage-là. On détend tout ça. Puis, on ferme. Trop, trop mignon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ça, ça va être un de mes préférés. Alors, voilà. Alors, il faut lui donner le temps de sécher. Vous voyez. Coller. OK, on va presser. Et puis ensuite, bien, vous faites comme on fait toujours. Alors, on place le rabat ici, le fermoir, c'est-à-dire. Moi, ici, je vais mettre 4 millimètres. 4 millimètres de gousset. Et puis, pour le fermoir. Et puis, vous placez votre aimant. Ensuite, vous mettez ici, vous mettez derrière. Puis, vous décorez, tout simplement. Alors, ça donne ceci. Il ne veut pas coller. Je ne comprends pas. Je vais le pousser un peu pour l'aider. Alors là, vous l'aidez comme ça, vous pressez. Puis ensuite, avec votre plioir, quelque chose de bien solide, vous allez presser à l'intérieur. Vous voyez ici, ça ne dépasse pas les bandes de collage dessous. En les ayant bisottés davantage. Très joli. Alors lui, pendant que j'attendais que ma batterie charge, j'ai ajouté des petites décorations ici, ici. Puis, ça va avec les couleurs, avec le caroté noir. Puis, le rose, c'est un fond rose, un peu, le papier ici. Alors, voilà. C'est ce que ça donne. Alors, moi, je continue à faire tout ça. Ensuite, je vous reviens avec le prochain. Alors, le prochain, c'est un cube joyeux dans une pochette. Alors, le cube joyeux, je l'ai fait souvent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien dans la boîte de description de la prochaine vidéo pour le cube joyeux, pour que vous puissiez le faire avant. Et puis ensuite, on va faire une petite pochette pour le mettre à l'intérieur. C'est joli! Alors, voilà. Alors, je vous revois à la demi-heure. Et puis, on continue pour le prochain. Je ne voulais pas entamer tout de suite le premier, le prochain, parce que, bon, je vais manquer de temps. Alors, j'aime autant terminer tout de suite. Et puis, on continue pour la prochaine carte à la demi-heure. À tout à l'heure! Bye-bye!